Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'idée de forteresse, de l'idée de mettre un mur entre soi et les autres, et plus particulièrement entre soi et, par exemple, les femmes qui vous plaisent. Et cette idée m'est venue lors d'un coaching avec une femme qui... On a observé qu'en gros, elle a eu une rupture difficile et depuis, elle sent qu'elle met un mur entre elle et les hommes qui lui plaisent vraiment. Alors, avec les gens normaux, entre guillemets, elle va être hyper à l'aise, très extravertie, très fun et tout ça. Et dès qu'elle est face à un homme qui pourrait lui plaire, elle sent qu'elle met cette défense en place, elle sent qu'elle met ce mur, elle sent qu'elle est dans cette forteresse qui l'empêche, lui, d'entrer. Et la question, c'est pourquoi cette forteresse ? Évidemment, c'est une zone d'ombre qui est là pour la protéger. C'est une zone d'ombre qui est née lors de la rupture pour la protéger. Et du coup, quand je lui demande comment est-ce que tu te sens dans cette forteresse, la réponse instinctive, c'est de dire je me sens bien. Oui, tu te sens bien dans le sens t'es protégé, mais quand tu zooms plus, comment est-ce que tu te sens ? Et à 35 ans, dans une forteresse qui t'empêche de te connecter à des hommes, comment est-ce que tu te sens ? Et à 40 ans, dans une forteresse qui t'empêche de te connecter avec des hommes, comment est-ce que tu te sentiras ? Et à 45 ans, comment est-ce que tu te sentiras ? La réponse automatique, c'est je m'y ferai, de toute façon, je suis bien toute seule. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et au fond, quand on commence à se poser ces questions, on sent le cœur se serrer. Et on sent qu'une forteresse, si tu la construis de manière suffisamment hermétique, ça protège du dehors, mais ça empêche de sortir. Donc au final, qu'est-ce que c'est ? C'est une prison. Et si tu ne peux jamais sortir, tu vas finir par mourir de faim. Ça me rappelle aussi cette phrase de Winnicott dont j'ai déjà parlé, qui dit que quand tu gardes les gens éloignés, tout ce qu'ils te donnent est à distance, donc tu ne peux pas vraiment le recevoir. Par conséquent, tu ne peux pas créer de relation. C'est impossible. Et même si tu crées une relation, tu crées une relation en discutant par la fenêtre, tu ne peux jamais être proche. Tu ne peux jamais être vraiment proche. Et du coup, pour le sexe, c'est pareil, ce sera nul. Parce qu'il n'y aura pas cette connexion. Il n'y aura pas cette proximité. C'est comme si tu te touchais par la fenêtre. Bon, c'est pourri. Maintenant, comment se sortir de la forteresse ? Et l'image que j'ai prise, je lui dis que c'est un peu, enfin imagine, tu es dans une forteresse, tu n'es jamais sorti, tu n'es pas sorti depuis des années, tu es devenue toute blanche. Et bien, si tu sors et qu'il y a du soleil, tu vas te brûler. C'est-à-dire, si tu sors, tu t'exposes au soleil, au bout de dix minutes, tu auras déjà un coup de soleil. Donc, quand tu sors, ça va quelque part te brûler un petit peu. Et si tu restes trop longtemps dehors, ça va te brûler suffisamment pour que tu chopes un coup de soleil. Et si tu restes vraiment longtemps, pour que tu chopes des cloques, etc. Mais le prince fermant, il est dans le jardin. Il n'est pas dans la forteresse. Du coup, tu es obligé de sortir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Sortir, t'exposer un petit peu, cinq minutes, et revenir. Et puis, quelques jours après, ou le lendemain, sortir, t'exposer dix minutes, et revenir. Et ensuite, trente minutes, et revenir. De telle sorte que petit à petit, tu vas développer un bronzage qui va faire que tu seras moins sensible à la brûlure du soleil et tu pourras profiter de ses bontés. Et à terme, tu seras capable de rester suffisamment longtemps dans le jardin pour être avec le prince fermant. Pour vraiment être avec lui, entièrement. Et c'est là qu'il pourra se créer une connexion. Est-ce qu'il pourra te blesser ? Oui, bien sûr. Mais bon, sans risque, pas de récompense. La question, c'est est-ce que tu es prête à prendre le risque ? Et peut-être que non. Peut-être que c'est encore trop tôt, peut-être que tu as encore besoin de cette forteresse qui t'a été utile pour te protéger dans ce moment où tu étais le plus vulnérable. Mais c'est seulement quand tu seras prête à prendre le risque d'être blessé une deuxième fois que tu seras ouverte à rencontrer quelqu'un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous, homme ou femme, vous sentez que vous avez construit ce mur, cette forteresse ou ce masque pour se mettre en travers de vous et les autres, et en particulier avec les gens qui vous plaisent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers avec le lien que j'ai mis dans la description et on pourra faire ce travail-là ensemble. C'est tout pour cette vidéo. On attend à la prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501